Citron Grenadine, en extérieur, et quelle joie pour nous c'est d'accueillir pour une fois, sortez de Luxembourg, Johnny Hallyday. Vous savez qu'on vous aime beaucoup dans nos zones d'écoute, Johnny Hallyday. Ben c'est gentil. Johnny, on a vu votre spectacle à Pétanches ce soir. Moi je trouve que le public belge, mélange avec du public français, un public luxembourgeois, c'était quand même un public très chaleureux ce soir. Ben écoutez, ça fait partie des trois meilleurs publics. Alors les trois réunis, ça ne peut faire qu'un bon public. Tout de suite, on va passer à l'actualité. Bon, vous êtes un rocker et vous savez qu'un des créateurs, ou plutôt le créateur du rock'n'roll vient de mourir. C'est lui qui a dit rock everybody, roll everybody. Trois ans plus tard, c'est donné rock'n'roll. Bilalé, c'était à l'âge, hier, de 52 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel était pour vous, qu'est-ce que lui représentait pour vous exactement ? Écoutez, qu'est-ce que j'en pense, déjà, sans que ce soit un rocker, déjà, quand quelqu'un meurt, déjà, je veux dire, c'est déjà très triste. Enfin, moi, j'aime pas que ce soit n'importe qui, je veux dire, de n'importe quel métier, enfin, un homme ou une femme, en général. Bon, maintenant, tout ce que je peux dire en ce qui concerne Bilalé, c'est que, malheureusement, ça fait, dans les créateurs du rock'n'roll depuis le début, enfin, ceux, disons, qui ont fait connaître le rock'n'roll au public, disons que, malheureusement, ça en est encore un en moins. On disait, bon, Bilalé, Elvis Presley. Elvis Presley a suivi... Moi, je vais vous dire tout de suite, moi, je n'étais pas vraiment un fan de Bilalé. Parce que, pour moi, Bilalé, c'était pas, ça, c'était pas vraiment, disons, du rock'n'roll. Il y avait des mots, le rock'n'roll, c'était, pour moi, c'était plutôt, c'était du rock'n'roll, disons, pour faire danser les gens, plus que, plus que visuel, pour, disons, qu'Elvis Presley, c'était un personnage, sur scène, qu'on pouvait aller voir, ou Gene Vincent, ou Eddie Cochrane, qui, disons, qu'il y avait une personnalité, tout seul, et qu'on pouvait aller voir, et qui avait un style bien particulier. Bon, Bilalé, il était considéré un petit peu comme le pépé du rock'n'roll, disons. Mais, je veux dire, bon, mais il a, disons, que, c'est vrai, il a fait partie, si ce n'est pas parmi les premiers, en tout cas, peut-être, peut-être le premier, d'ailleurs, disons, qu'il a lancé le style du rock'n'roll, il faut quand même rappeler que le rock'n'roll est un mélange, au départ, de rockabilly, c'est-à-dire de country music, et de, et un petit peu de, disons, de blues. Le blues est, bon, avec un mélange de, comment dire, de musique de noir, comme ils font dans les églises aux Etats-Unis.